Nouvelle vidéo sur les suites arithmétiques et ou géométriques. Sur les sommes de termes d'une suite géométrique, après une première vidéo d'introduction, une deuxième qui avait calculé une somme de puissance de Q, nous allons maintenant voir le cas général et déterminer la somme des termes d'une suite géométrique. Dans la vidéo précédente, nous avions établi que pour une raison Q différente de 1, nous avions cette somme 1 plus Q plus Q carré, etc. plus Q exposant n était égale à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Et bien pour une suite géométrique quelconque, qui va donc avoir une raison Q, mais un premier terme U0, nous allons arriver à un résultat qui va être très proche. Donc partons d'une suite UN géométrique de premier terme U0 de raison Q. Ici on appelle SN la somme des n plus 1 premier terme de la suite. Attention à n plus 1, on y reviendra après. C'est-à-dire que SN est égale à U0 plus U1, etc. plus UN. Et on comprend bien qu'il y a n plus 1 terme, puisqu'on commence par U0. Alors la suite SN est égale à le premier terme U0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. On retrouve là la formule très proche dont nous avions parlé dans la vidéo précédente. Nous allons démontrer ce résultat-là, qui est très simple en fait, à partir du résultat précédent. SN, la somme des n plus 1 premier terme, est donc égale à U0 plus U1, etc. plus UN. Comme U est une suite géométrique, alors U1 peut s'écrire U0 fois Q, U2 peut s'écrire U0 fois Q carré, et UN peut s'écrire U0 fois Q puissance n. Il s'agit de l'application du terme général d'une suite géométrique. Il n'y a pas de difficulté pour ça. Et on voit qu'on a donc affaire ici à une somme avec comme facteur commun U0. On peut factoriser par U0 quel facteur commun. Et il devient donc SN est égale à U0 facteur de 1 plus Q plus Q carré plus Q plus Q puissance n. Et là on observe que la somme qu'on a là est exactement celle que nous avions calculée dans la vidéo précédente, dont on connaît une expression en fonction de n. Et donc il devient finalement SN est égale à U0 facteur de 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q, ce qui est bien le résultat de quoi ? Alors classiquement on va faire une petite application. On va donc calculer les 11 premiers termes de la suite géométrique UN définie par le premier terme. U0 et par sa raison Q qui vaut 0. Donc pour rédiger il faut bien rappeler qu'on a une suite géométrique, c'est marqué dans mon énoncé, et rappeler qu'on a une raison Q qui est différente de 1, car la formule qu'on doit appliquer n'est pas valable pour les suites géométriques de raison 1. C'est un cas particulier de toute façon inintéressant. Donc on commence comme ça, ma suite géométrique de raison Q différente de 1. D'après le cours, pour tout entier N on a SN est égale à U0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Et on a donc ici, on calcule S10, parce que comme on veut les 11 premiers termes de ma suite, et bien on veut U0 plus U1 plus U2 etc. jusqu'à U10, et bien est égale, on applique la formule, U0 on remplace par 3, 0,8 puissance 10 plus 1, 11, sur 1 moins 0,8, On fait le calcul et on obtient environ 13,7.